Place Saint-Sulpice Sur la place Saint-Sulpice flottait un air d'eau et sucré. Il semblait contenir des provisions d'optimisme. La matinée s'épanouissait. Je pensais à Hemingway à cause du printemps, du lieu. Je l'aurais bien vu déboucher dans le soleil au coin de la rue Férou, tourner légèrement à droite pour descendre la rue Bonaparte et passer ainsi à côté de moi près de la fontaine. Cette impression était si forte que j'aurais presque pu toucher sa chemise à carreaux. Il allait chez Lippe où l'attendait un cervelat à la vinaigrette. Absorbée dans mes songes, je bousculais légèrement une jeune femme blonde. Je m'excusais. Elle sourit de mon embarras. Je balbutiais. Je pensais à Hemingway, c'est-à-dire, il venait souvent ici, vous savez. Elle me regardait avec une expression pleine d'indulgence. Ce que je remarquais d'abord, ce fut sa beauté, mais plus encore l'air de bonté qui émanait d'elle, de ses yeux rieurs. Était-ce le soleil qui l'éclairait ? Ou je ne sais quel charme radieux, elle me sembla lumineuse. J'avais l'impression de l'avoir déjà vue, mais peut-être était-ce dans une autre vie, ou alors dans un roman de Hemingway. Savez-vous où se trouve la librairie la procure ? Oui, répondis-je. Vous la voyez là-bas, on la distingue sous les arbres. Merci, dit-elle. Au revoir. Je demeurais abasourdie et stupide. Pourquoi n'avais-je pas saisi l'occasion pour engager la conversation ? Je finis par me rendre au café de la mairie, où j'avais rendez-vous. Je commandais un café. La personne que j'attendais était en retard. J'éprouvais un malaise. J'étais mécontent de moi-même. Quel idiot j'étais ! Pourquoi ne l'avais-je pas accompagnée à la librairie ? Peut-être y était-elle encore. Je me levais et me précipitais sur la place. Je courus jusqu'à la procure. À cette heure, les clients ne se bousculaient pas. Je passais du rayon des sciences humaines à celui des livres d'art, sans apercevoir d'autres personnes que des vendeurs oisifs empressés à me renseigner. Hélas, ils ne pouvaient rien pour moi. Sur le seuil de la librairie, je me sentis soudain dépossédée, appauvrie. Une promesse de bonheur venait de s'envoler. Je regagnais le café de la mairie. La journée était gâchée. L'église, avec ses clochers inégaux, avait pris un air patibulaire. Je retrouvais mon café froid et l'homme avec lequel j'avais rendez-vous. C'était un moustachu assez jovial qui se mit à m'entreprendre dans une langue qui me paraissait étrangère. Au début, j'essayais de saisir ce qu'ils me disaient, mais très vite je perdis pied. Certains mots avaient beau avoir des consonances familières, leur association entre eux me paraissait hermétique. Pourtant, mon interlocuteur s'animait. Il se voulait convaincant. De temps à autre, je hochais la tête pour ne pas le décourager. Quand il se leva, il me serra la main. Je compris avec soulagement que l'entretien se terminait. J'étais injuste avec cet homme. Il ne m'avait pas beaucoup gênée. Tandis qu'il me parlait, j'avais eu le temps de retourner plusieurs fois à la procure, de recommencer la scène de la rencontre avec la jeune femme blonde, emménageant des suites favorables. Maintenant qu'il s'en allait, qu'allais-je devenir ? Je ne pouvais tout de même pas retourner à la librairie. Je décidai de déambuler dans les petites rues creusées dans l'ombre de la grande église. Peut-être c'était elle attardée dans les parages, mais j'eus beau la chercher, elle avait disparu. Je ne retrouvais à chaque coin de rue que mon regret. Lasse de me faire souffrir, je décidai de rentrer chez moi. Le lendemain, son visage commença à s'effacer. La précision du souvenir s'estompait. Cela m'attrista. Deux jours plus tard, je n'y pensais plus. La belle inconnue avait rejoint le cimetière des êtres croisés, des femmes manquées, des regards échangés, et son lendemain, des promesses non tenues, des trahisons non consommées, des adultères virtuelles, de tous ces rendez-vous qu'on manque pour une raison inexplicable et qui laissent dans le cœur un sentiment désolé. C'est une nécropole qui pour moi commençait à devenir assez vaste, avec ses tombes uniformes, qui ne portent aucun nom, parfois seulement une date, comme les mausolées des alicampes en narles dans l'ombre rouge. Une semaine passa ainsi. La vie avait repris le dessus avec son cortège d'insignifiantes médiocrités. Je ne pensais plus à l'inconnu. Quelques jours plus tard, le hasard me conduisit dans une librairie au carrefour de l'Odéon. Je remontais la rue de Seine afin d'admirer les gravures exposées chez un marchand d'estampes. Les pas m'entraînèrent. Je me laissais glisser le long de la rue Saint-Sulpice. Je débouchais sur la place et je me dirigeais vers la station d'autobus pour attendre le 63. C'est un bus qui m'inspire toujours. Il a beau avoir perdu sa plateforme, où dans la jeunesse on livrait ses cheveux au vent, il garde un air de nostalgie. Chaque jour, il emmène les jeunes filles du 16e arrondissement, qui allaient fleurir les bancs austères des amphithéâtres de la Sorbonne et de la faculté de droit. Ils les ramenaient à la nuit tombante, grisés d'avoir entrevu les perspectives philosophiques que leur faisaient miroiter François Châtelet ou Vladimir Jankélévitch, laissant un léger trouble dans leur regard, comme un écho de l'ineffable. Au moment où, passant devant le café de la mairie, j'allais atteindre la station du bus, je me trouvais face à la jeune femme blonde. Elle me sourit. Je la regardais avec une expression d'incrédulité. On a beau croire à la Providence, elle se manifeste plus rarement que la folie. « Étais-je l'objet d'une hallucination ? » Sa voix me ramena à la réalité. « J'étais certaine de vous rencontrer ici. J'en avais le pressentiment. » Il y avait dans sa voix un mélange de douceur et d'assurance. Je sentais que dès lors, les choses ne m'appartenaient plus. Il fallait s'abandonner au dieu des circonstances. « Je suis italienne, » me dit-elle, tandis que nous marchions vers le jardin du Luxembourg. « J'habite Rome. » Elle s'appelait Stella. Le lendemain soir, elle vint chez moi. Tout alla très vite. Il n'y a que les femmes légères qui hésitent à se donner. Elle ne l'était pas. Je l'aimais aussi pour la gravité qu'elle mettait dans l'amour. Il n'y a que les femmes légères qui hésitent à se donner.